C'est le festival de Victoria Django. Vincent Duemperro est un musicien et membre de la communauté francophone de Victoria. Le 20 novembre 2021, il était en spectacle au Herman's Jazz Club dans le cadre du festival Django, une expérience qui transporte les spectateurs dans l'univers du jazz français des années 30 à 50, aussi appelé swing menouche. Mon père est un mélomane. J'ai grandi avec beaucoup, beaucoup de musique dans la maison, beaucoup de styles différents. Musique francophone, musique anglophone, rock. Mon père, à l'époque, était beaucoup dans la musique plus populaire, pop rock américain ou québécois. J'écoutais à ce moment-là pas vraiment beaucoup de jazz, mais j'étais exposé à beaucoup de musique. J'ai manifesté assez tôt dans ma vie le désir de vouloir faire de la musique. Quand j'étais adolescent, j'ai demandé à mes parents qu'on m'achète une guitare. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai possédé un instrument, j'ai commencé vraiment à travailler tous les jours dessus. J'ai commencé à pratiquer d'une façon sérieuse, donc je me suis développé beaucoup là-dedans. Et après ça, de fil en aiguille, j'ai commencé à jouer avec différentes personnes à mon école secondaire et faire des spectacles. Et ensuite, bien, les études sont venues. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Donc, j'ai commencé à enseigner tout jeune. J'avais 15-16 ans. J'ai toujours gardé de l'enseignement à côté de ma carrière de musicien à jouer des concerts. Et à différents moments, des fois, j'enseignais plus, des fois, j'enseignais moins. Quand j'ai fini mes études en musique, j'ai enseigné temps plein dans une école primaire parce que je voulais payer mes dettes d'études. Oui, bien, c'est ça, je joue avec Club Voltaire, qui est un groupe de… on fait du jazz gitant. C'est du swing des années 30 aux années 50, qui vient de la France. C'est un style de musique qui est très populaire ici, sur la côte ouest. Et pour une raison que j'ignore, c'est très populaire ici, mais aussi aux États-Unis. Il y a une grande communauté de gens chez les anglophones qui se sont développés un goût pour le jazz français des années 40. Puis là, je joue avec le groupe depuis environ six mois. Je me considère vraiment chanceux d'excellents musiciens dans ce groupe-là. Richard Modi, qui joue du violon d'une façon magnifique. Adam Dobress, qui est un guitariste avec qui j'ai partagé la scène aussi ce samedi, qui est excellent musicien. Le leader de ce groupe-là, qui s'appelle Oliver Swain, qui est contrebassiste et chanteur. Je trouve ça très inspirant de jouer avec ces gens-là qui jouent ce style-là d'une façon magnifique. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Premièrement, moi, en tant que musicien, je m'intéresse à plein de musique en général, mais aussi en tant que Québécois, je crois que la musique francophone est vraiment comme un canal d'expression pour la culture francophone. Et c'est ce qui nous différencie du reste de l'Amérique du Nord. Maintenant, comment ça m'a influencé? Ça m'a influencé de plusieurs façons. Premièrement, ça m'a influencé musicalement, parce qu'il y a des artistes importants de la musique francophone qui m'ont marqué. Je pense à Harmonium, je pense à Beaudommage. J'aime beaucoup Louis-Jean Cormier, qui est venu à Victoria en fin de semaine. J'aime beaucoup Jean Leloup. Paul Piché. Il y a plusieurs artistes aussi francophones qui ont porté à bout de bras la cause souverainiste au Québec, parce que pendant longtemps au Québec, on a caressé le rêve d'avoir un pays, parce qu'on a voulu défendre la langue française par le fait de créer notre propre pays, parce que certains Québécois ne pensaient pas que c'était possible à long terme d'assurer la survie du français dans un Canada théoriquement bilingue. La chanson francophone et la musique francophone a aussi défendu cette cause politique-là. Ça m'a influencé aussi beaucoup politiquement et sur ma vision aussi de la francophonie dans le Canada et de notre situation de bilinguisme aussi au Canada. Les francophones en Amérique du Nord, il faut savoir qu'on est 8 millions face à environ 360 millions d'anglophones. Donc on est vraiment globalement minoritaires. Le Québec étant une nation francophone, on a un peu une société distincte qui est là-bas où est-ce que tout se passe en français. Par contre, c'est pas vrai dans le reste du Canada, c'est pas vrai à Victoria non plus, puis c'est la réalité, c'est comme ça. Je pense que les francophones de l'Amérique du Nord, on a quelque chose d'unique. On s'est battus pour rester vivants dans cet océan d'anglophones-là, et on l'a fait au travers des siècles à vrai dire. Puis au travers de cette bataille-là, on s'est développé aussi comme nation distincte, puis on l'a fait aussi culturellement. Il faut savoir que mes élèves ici à l'école sont très souvent bilingues. Le français est une langue seconde pour eux. Ils vivent pour la plupart à Victoria ici, puis ils ont souvent un parent qui est francophone et un parent qui parle une autre langue, très souvent l'anglais. Il faut savoir que ces jeunes-là parlent l'anglais à la maison pour la grande majorité. Donc, je pense que pour eux, c'est ça le plus gros défi, c'est de parler ce langage musical-là, mais avec les termes en français, ça ajoute une difficulté de plus. Je suis encore à la recherche de solutions pour essayer de les amener à faire la musique, c'est-à-dire à penser vraiment en français plutôt que de penser la musique en anglais et la traduire et essayer de la faire en français ensuite. Je pense que les Québécois ont décidé de vraiment tenter l'aventure canadienne, ce qui fait que dans le fond, j'ai l'impression que les communautés francophones grandissent lentement, un peu partout dans le Canada. Je pense que c'est la situation à Victoria. Si je pense à l'école ici, Victor Brodeur, on n'a jamais été aussi nombreux en nombre d'élèves. Je crois vraiment qu'il y a beaucoup de place pour qu'on développe le français ici. Les francophones vont vouloir s'exprimer. Je pense que la communauté grandit. Puis je crois et j'espère que l'intérêt pour la musique francophone et autres, j'ai inclus là-dedans la musique africaine, les brésiliens, les latinos, que les anglophones vont développer aussi une curiosité pour ça. Puis je pense qu'ils en ont une. Par contre, je pense qu'on peut la développer encore plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501